Si vous aimez les contenus que nous publions, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, puis activez la cloche de notification. N'oubliez pas de les liker. À bientôt! Sous-titrage ST' 501 Comme l'exige le cahier de charge du Rotary international. Ce samedi 14 août 2021, Canal Olympia a servi de cadre pour la phase active de ses activités devant les clubs partenaires, organisations internationales et invités. Je remercie tous ceux qui sont là ce matin pour nous soutenir dans cette action qui rentre bien dans le domaine d'intervention du Rotary. Je remercie le Rotary club de Cotonou-Fa, le Rotary club de Cotonou-Siquet-Colombe et tous les autres clubs, à savoir le Lions et autres qui sont là pour nous soutenir. Les populations de la ville de Cotonou, à l'instar des 76 hautes communes, en résistent des cas de maladies cardiovasculaires. Les différents indicateurs ont montré que cette situation s'est aggravée avec la crise de la pandémie COVID-19. C'est fort de cela que la mairie de Cotonou s'est engagée aux côtés du Rotary club dans la sensibilisation et la lutte contre ces différentes maladies, tout en marquant sa disponibilité constante à vos côtés. À collaborer avec vous pour ces nobles défis. Je suis la présidente du Rotary club de Cotonou-Siquet-Colombe, le 31e club des Rotary club du Bénin. Nous avons reçu notre charte le 19 mars 2021, donc c'est un très jeune club. Nous sommes au nombre de 26 membres fondateurs. Ici, c'est le club Interact de Cotonou-Fa, les Pylônes. Nous sommes au nombre de 22 membres dans le club. Ce matin, je suis là avec 5 membres. Un club d'ado de 12 à 18 ans. Nous faisons nos réunions les 2e et 4e mercredis du mois au CEG, les Pylônes. Vous avez remarqué que pour cette organisation, nous avons fait esprits d'associer les Toastmasters. Également, nous avons associé à cette occasion les Lyons, qui ne sont pas des Rotariens. Et cela nous permet effectivement d'atteindre l'objectif de cette journée du service Rotarien. Alors, je voudrais d'entrer remercier également la présidente Lauro pour son aimable invitation à l'endroit du club Everest à participer à cette activité. Nous, tous les Toastmasters ici présents et moi-même allons faire les portes-voix. Tout ce qui s'est déjà fait d'ailleurs. Alors, au lanceur Cotomon-Cristal, nous avons l'habitude d'opter pour les actions à l'endroit des jeunes filles en milieu scolaire. Et nous avons également, en tant que Lyon, des causes mondiales que nous défendons. Il s'agit entre autres de la lutte contre la faim, la lutte contre le cancer infantile. Nous avons la préservation de l'environnement, la lutte contre le diabète. Après le sport, deux communications sur les mesures préventives et la lutte contre les maladies cardiovasculaires, la poliomyélite et la COVID-19 ont permis aux Rotariens et participants de mieux comprendre sur ses fléaux à travers des échanges interactifs. La poliomyélite, c'est une maladie malheureusement invalidante qui touche les enfants de 0 à 5 ans. Lorsqu'elle survient, elle est irréversible. Elle est due à un virus, le poliovirus sauvage de type 1, 2 et 3. Face à cette maladie où nous avons eu, au cours des années 80, plus de 350 000 cas et 125 pays endémiques, il y a eu une initiative qui a été mise en place. L'initiative d'éradication mondiale de la poliomyélite, dont le Rotari a été le lead, en collaboration avec l'UNICEF, l'OMS, le CDC Antata et le gouvernement des pays. Et la COVID-19 est une maladie infectieuse causée par le coronavirus. Elle ne se présente pas à plusieurs signes. Je pense que nous le savons tous, pratiquement. Nous avons la fièvre, l'asthénie, la courbature, la diarrhée, les conjonctivites. Et des fois, ça ne se poursuit pas à des difficultés respiratoires. Qu'est-ce qu'on définit par le terme d'hypertension ? C'est tout simplement une pression artérielle qui est au-delà de certaines normes. Si je suis statique, si je ne fais pas de sport, si je mange gras, si je mange n'importe comment, si je suis constamment stressé, et qui n'est pas stressé maintenant ? Si j'ai un excès de sucre dans le sang, si j'ai un excès de graisse dans le sang, je suis fortement à risque, non seulement de faire une hypertension, mais de faire une complication. À quel taux de sucre est-ce qu'on peut basculer un coma diabétique ? Et quelles sont les chances de sortir d'un coma diabétique ? Mon inquiétude, c'est sur le choix du vaccin. Parce que je me dis, c'est pour la première fois qu'on est malade, et ce n'est pas un docteur qui va nous dire, fais ce vaccin, mais c'est nous-mêmes qui allons choisir, selon vous-là, quel est le meilleur vaccin ? Servir pour changer de vie, les Rotary Club de Cotonoufare et Sique Colombe et le Club Interact Cotonoufare et Pylône ont réussi leur pari. Vous voulez faire de votre talent un métier ? Développer votre professionnalisme ? Menez à Vidéoleader. Vidéoleader. Numérisez votre vie.